Je veux faire ce film parce que quand j'étais enceinte, j'ai eu des moments de grosse déprime en me disant comment je peux être une bonne mère sans avoir déjà réfléchi au problème du monde que je laisse à mon enfant. Ça fait 20 ans qu'on parle d'écologie, qu'on explique que la planète va mal, que tout est en train de s'effondrer et pourtant toutes les solutions qu'on a essayé de mettre en place, de sensibilisation, de manifestation, des ONG qui ont travaillé n'ont pas permis d'enrayer le phénomène, au contraire c'est même presque pire. Aujourd'hui il faut raconter l'histoire de ce que la société pourrait être demain et il n'y a que ça qui peut être suffisamment puissant pour nous entraîner et le faire. On se disait tous les deux qu'il y a plein de films qui existent, qui ont été faits et qui montrent à quel point la situation va mal mais qu'il y a très peu de films qui essaient de nous proposer une vision de l'avenir. Et puis on parle beaucoup plus de ce que l'être humain fait de pire et qu'on a envie de montrer ce que fait de mieux l'être humain aussi. Ça nous importe beaucoup de le faire au cinéma pour plusieurs raisons. D'une part parce que l'objectif n'est pas simplement de faire comprendre ce qu'on pourrait faire, ni de montrer des solutions techniques, mais d'inspirer, d'émouvoir toutes les personnes qui vont venir assister à ce film en salle. D'autre part, le cinéma c'est un véhicule extraordinaire pour proposer une nouvelle culture. Et on voit que par exemple la culture américaine a été énormément véhiculée par le cinéma et que si beaucoup d'entre nous ont construit et ont participé à construire cette société, c'est parce qu'on a rêvé que le monde soit tel qu'il est aujourd'hui. Pour moi, les deux choses qui sont les plus puissantes pour nous mobiliser, c'est être ému et nous raconter une histoire. On va partir sur la route, nous jeunes parents qui nous posons cette question-là, qui réunissons une équipe, qui partons sur la route pour découvrir quel pourrait être ce nouveau rêve, cette nouvelle histoire qui va permettre à nos enfants de vivre demain. Et donc on va commencer par l'agriculture, puis l'agriculture va nous emmener vers l'énergie, puis l'énergie va nous emmener vers l'économie, qui va nous emmener vers l'éducation, qui va nous emmener vers la démocratie. Et donc on va figurer un espace qui va être comme une sorte de puzzle sur lequel on va positionner les pièces, les unes après les autres, au fur et à mesure qu'on a découvert des initiatives extraordinaires. Chaque initiative qu'on va filmer va être une petite histoire. On va raconter l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui se sont mobilisés pour qu'il n'y ait pas de centrale nucléaire à Fribourg et qu'à la place, ils construisent un des écoquartiers pionniers en Europe, dans le domaine énergétique, dans le domaine des transports, etc. Et là aussi, on va chercher à ce que le spectateur puisse s'identifier à ces hommes et à ces femmes qui nous ressemblent et puisse se dire « Oui, moi aussi, je pourrais faire ça. Moi aussi, j'ai envie de construire cette société de demain. Moi aussi, je pourrais faire ce que ces gens qui sont à l'écran font. » Et au fur et à mesure, on va avoir des embûches. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va croire qu'on y est arrivé, en se disant « Waouh, génial, ça y est, on a trouvé comment on peut faire l'agriculture de demain », hop, on va avoir une difficulté. Donc, il va être un ressort dramatique et qui va nous demander de la surmonter. Donc, par exemple, pour l'agriculture, on va se rendre compte que, aujourd'hui, l'agriculture est complètement dépendante du pétrole. Donc, on a besoin de se désintoxiquer du pétrole pour qu'on ait la marge de manœuvre de changer. Et qu'en prenant un pas de recul, quand on aura positionné justement toutes les pièces du puzzle, on puisse avoir le sentiment que ce monde est déjà là. Que le monde de demain est déjà… On n'est pas dans la science-fiction. Exactement. Est déjà présent et que la seule chose qui manque, c'est que chacun d'entre nous se mobilise pour le construire. Et donc, ça va parler aussi de beaucoup de solidarité. Voilà, c'est un sujet dont on parle de moins en moins, la solidarité. Comment plusieurs êtres humains ensemble peuvent déplacer des montagnes. C'est ça aussi. Qui va sûrement être émouvant parce qu'obligatoirement, on va aller montrer ce qu'il y a de plus humain chez l'être humain. On va avoir toute une histoire parallèle de Mélanie qui essaie d'obtenir un rendez-vous avec le Premier ministre français pour lui demander. Pour lui dire, bon, ok, super. Nous, on a vu des trucs géniaux dans le monde entier. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça en place en France ? Changer la démocratie, de trouver des mécanismes démocratiques qui nous permettent de tout installer. Si on ne fait pas ça, ça fait pleurer les bébés. Et les bébés sont très inquiets déjà. Voilà. Je pense que c'est important qu'on ait une mise en scène, qu'on ait des cadres, qu'on ait une belle lumière, qu'on fasse du cinéma aussi. Et qu'aller montrer ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus positif, il faut aussi que la mise en scène serve. L'angle de narration qu'on a choisi, c'est qu'on puisse permettre aux spectateurs de s'identifier à nous. Donc on va nous voir dès le départ avec nos familles. Et on va nous voir tout au long du film, à la fois dans les trains, dans les avions, peut-être en train de dormir, en train de manger, pour qu'on ait ces rappels régulièrement qui fassent que les gens ne perdent pas le contact avec nous et puissent nous suivre. Et à la fois, on va beaucoup utiliser la voix off. Ce sont des moments qui seront plutôt muets. Et c'est la voix off de Mélanie qui va faire la colle du récit et qui là aussi va permettre aux gens de s'identifier parce qu'elle va se poser toutes les questions que chacun d'entre nous se pose. Je découvrirai en même temps que le spectateur ce qui se passe, les gens qu'on rencontre, les questions qui vont me traverser l'esprit, les réponses que je veux absolument. Et puis je serai nourrie de ce que j'ai vécu avant et donc je poserai des nouvelles questions et on évoluera tous ensemble. Et on va avoir des images magnifiques d'éco-quartiers, de centrales solaires, éoliennes, de chaudières à bois, de couchers de soleil, de paysages. Et donc on va se donner la possibilité d'être ému avec quelques informations qui sont distillées par la voix off. Et c'est un procédé qui va nous permettre de vulgariser justement au maximum, sans simplifier non plus, mais que ça soit extrêmement accessible. Notre objectif est que, à la fois, on puisse être émerveillé par ce monde, par ces images, par ces êtres humains extraordinaires qui se mobilisent, qu'on puisse être ému par la destruction de la nature, qu'on puisse être ému par tous ces gens qui se mettent ensemble pour construire un autre monde, qu'on puisse être inspiré par cette vision du monde de demain et qu'on puisse avoir profondément envie d'habiter dans ce monde-là, qu'on puisse rire, pleurer, et que ça soit un vrai moment de cinéma. Moi, je suis sûre d'une chose, c'est que ce film va changer nos vies. En tout cas, à nous, techniciens, ça c'est sûr. Et je voudrais que le spectateur ait une évolution comme ça avec nous. Notre objectif avec ce film, c'est vraiment d'aller toucher un public extrêmement large, que ce soit un film qui sorte à l'international, qu'on s'adresse aux personnes qui, aujourd'hui, se posent des questions, mais de très loin, et qui ne sont pas forcément déjà déconvaincues, donc de sortir du petit cercle des personnes qui vont toujours voir ces films-là, pour rentrer dans le cercle des millions de personnes qui, en France et à travers le monde, sont prêtes à agir et à se mobiliser si on leur donne des clés, si on leur montre des solutions, si on leur propose une vision et qu'on les entraîne dans une nouvelle histoire, justement. Avant même qu'on ait parlé de comment on allait faire ce film, ce film me faisait du bien. C'était déjà un film qui me rendait le sourire, qui me rendait heureuse, et je me disais, il faut absolument que ce film existe, parce qu'il va aider les gens et il va nous rendre plus forts et plus heureux, j'en suis sûre, en fait. Donnez-nous de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada